Bonjour, regardez voici la Vézère. Avant l'arrivée des touristes et l'été, on vous propose une petite reconnaissance de rivière. Le parcours fait 6 kilomètres et nous allons faire tout le tour du Zerch. C'est parti. Pour m'accompagner dans cette balade, Marc Brossard, l'entraîneur de kayak qui s'occupe des plus grands champions de la région et puis Jean-Yves Parrain, prof d'escalade et de tir à l'arc qui travaille depuis 17 ans sur la base de la minoterie. Donc là, on a passé les rapides. Maintenant, on est sur du plat. On arrive tout doucement à Uzerch. Regardez ces magnifiques bâtiments. Alors là, on aperçoit le clocher de l'église Saint-Pierre. À sa droite, l'ancien lycée de garçons, le bâtiment très massif, rectangulaire. Ça va, c'est pas trop dur ? Non, parce que pour nous, c'est compliqué, là. On sait pas où on va. On finit tout de même par s'arrêter près d'un lavoir. Allez, là, tu t'arrêtes où tu peux, Franck. Voilà, à gauche, très bien. Pour retrouver Corinne, spécialiste des paysages Uzerchois. Qu'est-ce qui est le plus notable dans cette ville ? La caractéristique, c'est peut-être ces jardins en terrasse. Donc on a construit des grands murs, on a ramené de la terre et on a pu avoir des jardins. Et c'est pas un paysage qui est typique du limousin du tout. On trouve plutôt ça dans des zones de montagne ou plus dans le sud de la France. Au revoir Corinne. Au revoir, bonne descente. Même pas peur. Quand il n'y a que très peu d'eau, les kayakistes disent que la rivière gratte les fesses. Et ce jour-là, c'est un peu le cas de la Vézère. Pour moi, il n'a pas plu cette année. J'ai jamais vu la rivière Vézère. Ça fait 20 ans que je suis là. J'ai jamais vu la rivière Vézère aussi basse au mois d'avril, par exemple. Jean-Yves, notre prof d'escalade, est ravi de nous avoir accompagnés. Moi, je suis de Bordeaux. Et en fait, on n'a pas des rivières comme ça sur Bordeaux. Et là, on a de cette nature. J'adore la sauvagerie de la nature ici. Je déracine cette petite plante. Et je vais vous faire goûter quelque chose, une racine. On appelle ça le bonbon de la forêt. À quoi ça vous fait penser ? À quel goût ? De la réglisse. Franck, tu confirmes ? Et la balade se termine en douceur, dans l'endroit le plus calme et serein de la vallée, comme une cathédrale de silence. tried... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501